Bonjour, aujourd'hui nous allons parler du Kintia, on l'appelle aussi Ovea, et donc l'espèce Fosteriana. Ovea Fosteriana, mais en tout cas plus couramment utilisée sous le nom de Kintia. Alors c'est un palmier de la famille des Arrecaceae, et originaire, Armelle ? D'une île australienne, Ovea, à l'est de l'Australie, Ovea, H-O-W-E. Et après on le trouve sur, voilà, pas mal d'îles dans l'Océanie. Alors, c'est une plante qui, encore une fois, adore l'humidité, aime la chaleur, mais surtout adore l'humidité atmosphérique. C'est pourquoi déjà, donc, dans un intérieur, on va plutôt vous préconiser de mettre votre plante dans une pièce la plus lumineuse possible. Plus il y aura de lumière, et plus la plante, donc ça lui permettra de se développer, de faire de jeunes pousses, de nouvelles pousses, et donc de nouvelles feuilles. Ce qui n'empêche que c'est quand même une plante de croissance relativement lente. Donc c'est pour ça, donc l'important, ça voilà, d'avoir quand même le plus de luminosité possible. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que pour une fois, c'est aussi une plante qui se supporte, qui supporte très bien d'être dans une pièce sombre. Alors, bien évidemment, si la pièce est sombre, la croissance en sera encore beaucoup plus réduite. Il ne faudra pas être pressé, donc, de la voir se développer. Mais en tout cas, l'intérêt, c'est quand même, c'est enfin une plante qui se tient dans un espace comme cela. Ce qui veut dire que, pour l'arrosage, bien évidemment, plus il y a de lumière, plus je l'arrose, moins il y a de lumière, et moins je l'arrose. Donc ça, ça sera très très important de bien comprendre que la fréquence d'arrosage va dépendre déjà de l'endroit où vous allez mettre votre plante, et qui plus est aussi, bien évidemment, en fonction de la saison, puisque pendant la période de printemps, d'été, toute la période d'ensoleillement, la plante boira. Alors qu'à l'inverse, quand on va arriver à l'automne et l'hiver, bien là, la fréquence d'arrosage va aussi diminuer, et d'où l'importance à cette période-là de bien laisser la terre sécher. Mais il faut bien la garder dans l'humidité, c'est-à-dire que pendant sa période faste, on va dire, du mois d'avril au mois de septembre, il ne va pas falloir que votre terre sèche. Et en hiver, c'est-à-dire à partir du mois d'octobre jusqu'au mois de... enfin, on peut dire janvier, février, mars, voilà, il va falloir faire attention à l'arrosage, c'est-à-dire qu'il va falloir que vous vous assuriez que sur 2 cm avant de réarroser, votre terre est sèche. Ça veut dire qu'au fond, il y aura toujours de l'humidité. C'est ça, un petit peu la difficulté. Voilà. Alors, quand on parle d'humidité, ça ne veut surtout pas dire mouillé. Non, pas détrempé. C'est vraiment de l'humidité, de la fraîcheur. Surtout pas, voilà, surtout pas avoir une terre en permanence mouillée. Alors, là encore une fois, la plante est dans un pot plastique. L'inconvénient du plastique étant toujours le même, c'est que l'humidité a tendance à rester nettement plus longtemps en profondeur qu'en surface, alors que si au contraire, votre plante, vous l'auriez dans un pot intercuit, là, il sera encore beaucoup plus facile de faire le diagnostic et donc de pouvoir gérer l'arrosage. Alors, là, en ce qui concerne notre plante aujourd'hui, là, si j'ai des pommes, vous regardez tout à l'heure, si on dépote la plante, on va constater que finalement, le système racinaire, il est développé, mais il n'y a pas un chevelu racinaire tellement important, qui fait que finalement, je préconise de la laisser dans son pot d'origine pour l'instant. Pourquoi ? Parce que déjà, elle a la place de se développer en racines. Et en plus de cela, c'est que trop souvent, j'ai trop souvent vu des quintias comme ça, des personnes qui voulaient rempoter leur quintia, et qui finalement, comme on la voit, si Thierry, tu nous t'approches, on voit que ce sont finalement plusieurs pieds ensemble qui ont poussé ensemble comme ça. Et justement, si le système racinaire n'est pas très développé, le risque étant que quand vous allez dépoter votre plante, eh bien, les jeunes pieds vont se désolidariser des uns des autres, et vous risquez tout simplement de voir, eh bien, en peu de temps, une partie de la plante, donc c'est-à-dire une pousse qui, elle, va dépérir, parce que vous aurez abîmé la racine. Ou alors, avoir un excès d'eau, parce qu'elle pompera plus que le reste. Tout à fait. Donc, le mieux étant, du coup, de laisser vraiment la plante actuellement se développer comme ça, dans son pot d'origine. Parce que le quintia, quand il manque d'humilité, de toute façon, ça se voit à ses feuilles. Bien souvent, vous avez le bout des feuilles des quintia qui, bah, qui viennent mariner. Voilà. Donc là, on voit que la plante, elle a quand même, elle est sortie de serre, voilà. Du coup, elle a quand même bénéficié d'un maximum d'humilité atmosphérique. Mais c'est vrai que, comme tu dis, les pointes, voilà. Voilà. Les pointes, du coup, peuvent griller davantage si, justement, la plante manque d'humilité. Ce qui veut dire que, eh bien, il faut régulièrement, mais très régulièrement, la vaporiser, brûliser. Ou la doucher, carrément. Voilà, brûliser. On la met dans la baignoire, on met un coup. Un petit coup comme ça, pourquoi pas. En tout cas, bien évidemment, encore, avec de l'eau de pluie ou de l'eau de source, mais évitez l'eau du robinet si vous avez une eau calcaire. Parce que sinon, vous allez vraiment provoquer des taches blanches, du feuillage, c'est un peu dommage. Profitez aussi, donc, de la belle saison pendant l'été. N'hésitez pas de la mettre dehors. Alors, par contre, mettez-la plutôt de préférence à l'ombre. Et du coup, s'il pleut, en plus, alors là, c'est royal. Une petite pluie, là, ça va permettre de dépoussiérer votre plante. Elle sera heureuse. Parce que c'est important de parler de la poussière. Elle n'aime pas du tout avoir les feuilles poussiéreuses. Poussiéreuses, voilà. Et alors, évitez surtout les bombes de lustrant sur ce genre de plante, là. Le lustrant dessus, ça va pas... Parce qu'après, ça empêche l'échange gazeux de la plante. Voilà. Elle va dépérir. La feuille va dépérir. Et elle ne grandira plus. Voilà. Donc, en tout cas, n'utilisez pas ces aérosols. Surtout, d'ailleurs, quels que soient les aérosols, que ce soit pour lustrer, ou même si vous aviez envie de traiter, parce que vous avez vu de l'araignée avec des bombes d'aérosols. Surtout pas, surtout grand jamais, jamais sur les palmiers. Parce que, alors là, c'est sûr, vous grillez votre feuillage. Voilà. Alors, en parlant de parasites, ce qu'on peut trouver le plus couramment, c'est... La cochenille. La cochenille à carapace qui va se coller sous les feuilles. Là encore, très facile. Dans la maison où vous avez une plante... On décolle avec de l'alcool. Voilà. Avec de l'alcool, ou même avec de l'ongle, vous arrivez à les enlever, les décoller. Et vous passez un petit coton d'alcool, enfin un coton imbibé d'alcool. Et à ce moment-là, vous allez tuer le parasite. Et il y a l'araignée rouge. Et l'araignée rouge, justement. Et c'est pourquoi encore, n'hésitez pas à vaporiser le plus souvent possible, puisque l'araignée rouge déteste l'humidité. Alors, l'araignée rouge, on voit, ça donne un espèce de feutrage gris sur les feuilles. Ça fera plein de petits points, plein de petits points qui sont... Ça, c'est un symptôme de cette attaque. Alors ? Maintenant, il faut parler... Là, on a parlé du pot, on a parlé de l'arrosage. On garde le principe de la soucoupe avec la vie d'argile. Toujours, toujours, la vie d'argile dans sa soucoupe. D'une part, toujours, bien évidemment, de manière à ce que quand vous arrosez, quand l'eau va s'écouler, eh bien, que s'il reste de l'eau dessous, que la plante, que le fond du pot, lui, ne trempe pas dans l'eau, de manière à ce que les racines ne s'asphyxient pas et ne meurent pas, donc, au contact de l'eau. Et qu'il y ait, en plus de ça, du coup, d'avoir de l'humidité comme ça dessous, c'est de l'humidité qui va s'évaporer, et la plante, ça, va la récupérer. Donc, l'engrais qui sera... Alors, l'engrais, vous mettez de l'engrais spécial plantes vertes ? Oui, d'avril à septembre. Voilà, voilà. C'est pas la peine de mettre en fait. Pendant la période automnale-hivernale, s'abstenir de mettre de l'engrais, c'est pas la peine. Pour ce qui sera, donc, de l'éventuel rempotage, bon, aujourd'hui, je ne rempotais pas, mais quand vous voudrez rempoter votre plante, utilisez, là encore, un mélange spécial plantes vertes, de qualité. Acheter un bon, un bon substrat, bien composé, donc, de tourbes, de terreaux, et voire même de fibres de coco, là, ça sera même très bien comme matière pour ce genre de plantes. Voilà, pour que le système racinaire ne peine pas à continuer à se développer. Voilà, voilà. C'est tout. Alors, oui, justement, quand je parlais tout à l'heure, donc, là, de luminosité, pour vous dire que, vraiment, cette plante-là est très résistante, même dans des endroits sombres, c'est qu'on a très souvent vu, donc, cette plante, par exemple, dans des chapelles, dans des églises, vous voyez, donc, vraiment des endroits vraiment peu lumineux, et, ma foi, ces plantes-là s'emportent que bien. Ou elle peut garder aussi son humidité, parce que quand c'est une chapelle, c'est tempéré. Voilà, voilà, c'est frais, c'est frais, et puis, qui plus est, j'insiste bien, n'arrosez pas trop, par contre, si c'est sombre. Voilà, je crois que tout est dit. Ah, ça fait partie des plantes d'épaule lente ? Oui. Comme beaucoup, mais en tout cas, celle-ci en fait partie. On a fait le tour, l'endret, le terreau, l'arrosage, d'où elle vient. Tout ça pour vous dire que, alors, elle a l'air facile comme ça, mais pour garder ses pointes bien vertes, il faut vraiment faire attention à une bonne ingrommée. Il faut la bichonner, cette petite. Voilà. Bon, à bientôt. À bientôt. Sur RT, le pouvoir des plantes.